Voilà, je pense que je suis en direct. Bonjour à toutes et à tous. Je viens d'arriver à Pondichéry pour cette dernière journée de campagne. J'avais pris cet engagement le 8 mai dernier lorsque j'étais venu déjà ici à Pondichéry à l'occasion de la commémoration du 8 mai. Je leur avais annoncé que je reviendrai finir cette campagne ici puisque finalement on a une population ici à Pondichéry avec 7000 personnes. Une population qui est différente de celle des autres pays de cette circonscription puisque comme vous le savez, les Français de Pondichéry ont choisi de devenir Français. Ils sont la plupart du temps nés ici à Pondichéry et au moment de l'indépendance de l'Inde, ils ont choisi de rester Français. Je voulais aussi envoyer ce signal assez important en finissant ma campagne ici. Je vais donc répondre à vos questions pendant une heure et puis après, puisqu'il est à peu près 14h ici, je regarde sur mon téléphone aussi, je vais regarder tout de suite quelle heure il est dans les autres villes. Je vois que Anne Boulot participe. Bienvenue, chère Anne, depuis le Vietnam. Je suis en train de charger les… voilà, donc il est 18h01 à Tokyo, 17h à Shanghai, 11h à Paris, 16h à Phnom Penh et je suis très heureux de revenir à Phnom Penh demain chez moi au Cambodge puisque ça fait maintenant plus d'un mois que je suis parti. Enfin, pas plus d'un mois, un petit peu moins d'un mois. Je suis parti le 8 mai et donc je suis heureux de rentrer chez moi au Cambodge demain. Un petit message aussi, un petit coucou à Valérie Kahn, ma suppléante, parce que je vois qu'il est 14h à Islamabad, mais Valérie n'est pas chez elle non plus puisqu'elle est à Kiev en Ukraine pour pouvoir là aussi terminer cette campagne. Je crois que c'est l'image qu'on souhaitait donner, celle d'un binôme, un titulaire, moi-même, une suppléante, Valérie Kahn, qui est issue de la société civile, qui est une femme engagée pour les droits des femmes et qui, sur ces dernières semaines, a fait plusieurs pays. Elle s'est rendue notamment aux Philippines, en Indonésie et là, elle est avec le sénateur Jean-Yves Lecomte à Kiev pour finir cette campagne. Dès que vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. J'y répondrai avec grand plaisir, sans aucun filtre. Au contraire, moi, je crois que la démocratie directe, la démocratie participative, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et c'est pour ça que, dans cette campagne, très rapidement, j'ai fait la proposition que, eh bien, nous puissions, le député puisse revenir vers vous très régulièrement, dès qu'il y a des grands débats qui se passent au Parlement. Et je crois que c'est aussi comme cela que l'on va pratiquer le renouvellement, que l'on va faire en sorte, eh bien, que la démocratie va grandir, va changer. Je me souviens de cette loi sur le numérique, faite par Axel Le Maire, avec plus de 7000 contributions. Et au final, un texte de loi qui a complètement été, quelque part, bouleversé à la fin, mais qui, au final, a permis d'avoir une loi votée à l'unanimité du Parlement. Et je crois que, là aussi, c'est un synonyme, enfin, c'est un symbole, en tout cas, de modernité ou de modernisation de la vie publique. Et c'est pour ça que j'ai fait cette proposition dans cette campagne électorale de revenir vers vous sur tous les grands sujets de ce quinquennat. Je crois qu'il faut en finir avec ces parlementaires qui sont élus une fois tous les cinq ans et qui, finalement, n'ont aucune obligation de revenir sur le territoire, de revenir sur le terrain, de consulter nos concitoyens. Et à partir de là, eh bien, il faut faire en sorte de changer ces pratiques. Je m'y engage. Je ferai le nécessaire pour vous consulter à chaque fois que cela est possible sur les grandes réformes de ce quinquennat parce que je pense que vous avez aussi votre mot à dire. Je vois que les gens nous rejoignent au fur et à mesure. Je suis désolé, je bois beaucoup, mais il y a et la fatigue et le fait que je suis à fond déchiré qui fait aujourd'hui très, très chaud. Je regarde sur mon téléphone aussi en même temps. N'hésitez pas, dès que vous avez des questions, à me les poser. Je crois qu'en tout cas, peut-être partir aussi sur un premier sujet d'actualité qui est celui de la décision du président Trump de sortir de l'accord de la COP21. Et là, je souhaite le dire, le président Macron a pris une initiative hier heureuse. Déjà de parler en anglais, je crois que c'est aussi un message important qui est de se placer finalement d'homme à homme ou de peuple à peuple et de dire au peuple américain que la décision qui a été prise par leur président au nom du peuple américain n'est pas une bonne décision. En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses et surtout sans s'ingérer dans des affaires intérieures d'un pays. Je note que trois États ont déjà annoncé vouloir ratifier cette convention de Paris, de la COP21. Et ça me paraît peut-être une bonne chose que les régions, à défaut des États, que les régions puissent aussi s'engager. Sur l'écologie dans cette campagne, moi j'ai vu beaucoup de choses, notamment en Nouvelle-Zélande. Quand je me suis rendu à Auckland, la Nouvelle-Zélande est le premier État du monde à avoir d'ores et déjà annoncé qu'elle accueillerait les premiers réfugiés climatiques des îles Kirabati, puisque vous savez que ces îles sont amenées à être sous le niveau de la mer très rapidement. Et donc la Nouvelle-Zélande a pris cette décision d'accueillir les réfugiés Kiribatiens, je pense qu'on dit comme ça, chez eux. Je crois que c'est un symbole très fort et c'est pour cela aussi que dans cette campagne, je parle, j'ai parlé de diplomatie écologique. Après la COP21, on voit que la France a rendez-vous avec son histoire. Et moi, je souhaite que ce nouveau président de la République, que ce nouveau gouvernement, le ministre Nicolas Hulot, puisse s'engager aussi profondément sur ces questions-là. Je vais juste regarder. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions qui arrivent au fur et à mesure. Alors en fait, c'est le Botin de Singapour qui organise cet événement. Je souhaite les remercier et je vous mets tout de suite un petit message. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je vous rappelle qu'on est ensemble pour encore 55 minutes à peu près. Et déjà, une heure pour pouvoir respecter le temps de parole entre tous les candidats. Et je salue cette initiative du Botin de Singapour qui a décidé d'organiser ces débats avec tous les candidats. Et ça me paraît extrêmement important. Et je vois que j'ai une première question, une première question de Eric que j'ai vue aussi à Séoul, puisque j'étais à Séoul en début de semaine. Je souhaite en effet faire un point sur mon déplacement à Gauthier. Ce que j'ai vu là-bas, en fait, c'est une... Eric me dira si je me trompe, puisque j'y ai passé peu de temps, mais c'est une île qui est à la fin, tout au sud, à l'extrême sud de la Corée, et qui travaille aujourd'hui. C'est un port maritime avec des portes-conteners, la fabrication de portes-conteners, notamment par des grands groupes coréens, Samsung, etc. Et on a des grands groupes français qui sont présents, qui ont participé à un certain nombre de travaux. Et en fait, ces travaux sont aujourd'hui quasiment finalisés. Et c'est plus de 300 Français qui, à la fin du mois, vont quitter Gauthier, puisque leur contrat est terminé. Et cela pose la question du retour en France. Et c'est ce à quoi j'ai discuté avec les personnes que j'ai rencontrées sur place, notamment le retour en France, comment est-ce qu'on fait, comment ça se passe très concrètement. Je crois qu'il y a aujourd'hui un besoin d'informations extrêmement important, parce que le dernier mandat, et je salue là-dessus l'action de la ministre, Mélène Conway-Mouret, qui est redevenue depuis sénatrice, qui a rendu un rapport sur le retour en France et qui a posé, je crois en tout cas, les bases d'un travail concret. Et cela a fait l'objet d'un site internet sur le site diplomatie.gouv.fr. Vous pourrez retrouver toutes les informations sur le retour en France. Et lorsque j'étais à Paris au mois de février dernier, je me suis entretenu avec la personne qui a accompagné la création de ce site, qui est une sociologue, qui a déjà eu une expérience d'expatriation sur le retour en France et qui pose tout un tas de questions. J'ai envie de dire des questions qu'on se pose tous. Comment est-ce qu'on fait très concrètement pour trouver un logement ? Comment est-ce qu'on fait pour éventuellement percevoir des indemnités, parfois des indemnités chômage, si on a le droit, pour se réinscrire à la Sécurité sociale ? Est-ce qu'on était à la CFE avant, pas à la CFE, etc. Et donc j'ai pu discuter de tout cela à Gojé. Et d'une manière générale, j'ai aussi envoyé ce message de solidarité à nos concitoyens français de Gojé pour leur dire que la France est avec eux, que moi, si je me suis déplacé dans ce Sud-Coréen, c'était aussi pour leur envoyer ce message de sympathie. Je vais poser, en espérant avoir répondu un peu plus précisément à Eric, Borin, qui est au Cambodge, une question, donc, pouvez-vous préciser votre concept de diplomatie écologique ? Oui, je peux bien évidemment le préciser, j'ai réfléchi à ces questions-là, et je crois que finalement, il y a déjà un signal fort qui est envoyé, c'est le fait que le ministre qui s'occupe de ces questions-là, qui a été nommé, est aujourd'hui Nicolas Hulot. Vous savez que Nicolas Hulot avait été déjà nommé à l'époque par le président Hollande comme ambassadeur sur ces questions du changement climatique. Eh bien, moi, je souhaite que ce ministre, avec le ministre des Affaires étrangères, puisse demain développer une diplomatie écologique forte. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'ensemble de notre réseau diplomatique se mettra à la disposition de la France pour promouvoir ce nouveau modèle de développement, pour promouvoir des énergies renouvelables. J'ai annoncé dans cette campagne que je n'appartiendrai pas à la majorité présidentielle, mais que je ne serai pas dans une opposition stérile. Et sur ces questions de diplomatie écologique, il me semble, à mon avis, que le consensus doit être de mise. Et à ce sujet, il me semble urgent que la France acte rapidement la création d'une agence publique qui puisse faire en sorte que le démantèlement des centrales nucléaires soit une priorité nationale. Pourquoi est-ce que je parle de cela ? Puisque c'est un sujet qui nous concerne non en France, et c'est un sujet qui concerne aussi beaucoup de nombreux pays dans le monde. Et si on a une agence publique capable de faire cela, si on a une diplomatie écologique forte derrière, et bien je pense que la France pourra redevenir leader sur ces questions et ça me paraît assez important. Et enfin, la diplomatie écologique, c'est tout le travail qui est fait avec l'Agence française de développement. Là aussi, il y a eu des engagements très concrets qui ont été pris, plus de 4 milliards d'euros qui ont été mis sur la table d'ici 2020. Je sais que c'est déjà plus ou moins le cas, mais moi je souhaite que ce soit la règle définitive, que désormais l'ensemble des projets de l'Agence française de développement puisse intégrer des normes environnementales, des normes sociales pour le bien-être des populations. Et puis aussi, des analyses très précises, lorsque l'on lance un projet, comment est-ce que ça se passe avec les populations locales, etc. Je crois que c'est tout cela, ce nouveau modèle de développement, et ce que j'appelle cette diplomatie écologique. Une question de Fabrice en Russie, « Pourquoi souhaitez-vous être député ? » « En quoi êtes-vous plus un candidat de renouvellement ? » Alors, première chose, « Pourquoi est-ce que je souhaite député ? » « Pourquoi est-ce que je souhaite être député ? » Je crois qu'on l'a vu avec cette élection présidentielle, aujourd'hui on a une classe politique en France, tous partis confondus, les anciens, les nouveaux, qui sont complètement décrédibilisés. Et moi j'analyse cela par un fait assez concret, qui est celui du manque de renouvellement dans notre classe politique française. Il y a eu des annonces qui ont été faites hier par le ministre de la Justice, et moi je suis très attaché au non-cumul des mandats dans le temps. Si jamais vous me faites confiance, je m'engage à ne pas être élu député de plus de 10 ans. Parce que le travail sur cette circonscription est un travail finalement à la fois de longue haleine, mais aussi extrêmement usant, moi je le dis comme je le pense, passer son temps dans les avions, être à l'Assemblée pour faire le travail législatif, mais être aussi sur le terrain pour aller concrètement à la rencontre de nos populations, de nos communautés françaises. C'est en tout cas comme cela que moi je vois ce rôle de député, et je crois que le renouvellement que je souhaite apporter, eh bien j'en fais la preuve là avec ce Facebook Live, je ne suis pas le seul candidat à l'avoir fait, mais par contre je suis un des seuls candidats à avoir communiqué très concrètement l'ensemble de mes réseaux sociaux, mes numéros de téléphone, les WhatsApp, les Skype, les Viber, etc. pour que vous puissiez me contacter en direct, et je crois que demain je serai aussi ce député 5.0 qui répondra très rapidement aussi à toutes vos questions. Et enfin, comment est-ce que j'envisage mon positionnement en tant que député ? J'en ai déjà parlé, j'ai déjà eu l'occasion d'en parler. Moi je crois qu'aujourd'hui, il faut faire en sorte de sortir systématiquement de cette opposition stérile. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a un gouvernement qui est celui du ministre, enfin du président Macron, pardon, du premier ministre Édouard Philippe. Il y a un certain nombre de propositions sur lesquelles je serai plutôt en accord avec eux. Et puis je prends juste en fait, voilà, je prends juste ma profession de foi aussi. pour reprendre cette expression que j'avais utilisée. Donc il y a ce président Macron, il y a ce gouvernement, et puis on voit bien que d'un côté, il y a un tiers, grosso modo, de ministres de la droite républicaine, un tiers de ministres de la gauche républicaine et un tiers de En Marche. Donc moi je crois que cette assemblée peut aussi ressembler à cela demain. Et c'est ce que j'ai eu l'occasion de dire à l'ensemble de nos concitoyens via ma profession de foi, c'est que moi je serai un député qui sera exigeant, j'ai employé cette expression, ni carte blanche, ni carton rouge, ni blanc-seing, ni opposition systématique et stérile. Je viens d'en faire la preuve avec les questions sur l'environnement. Je pense qu'il y a tout un tas d'autres sujets sur lesquels là aussi, on peut faire en sorte de trouver des consensus. Et c'est en tout cas comme cela que je me situe dans cette campagne électorale. Je suis désolé, j'ai mes valeurs, elles sont de gauche, elles sont solidaires, elles sont humanistes, elles sont écologiques. Je ne suis pas BA devant La République En Marche, je le dis très clairement. C'est aujourd'hui une nouvelle offre politique, elle est inscrite dans le paysage politique française, il faut la respecter. Demain, elle aura un groupe à l'Assemblée nationale. Mais je crois que la démocratie, en tout cas, c'est aussi la diversité des opinions, c'est aussi le fait que des jeunes parlementaires, comme je souhaite l'être demain, puissent apporter ce renouveau au sein de l'Assemblée nationale, puissent apporter aussi des choses assez simples dans le rapport à la politique. Moi, je me vois comme ça en interaction directe avec vous. Une autre question de Bruno au Japon. Bonjour Florian. Quelle est votre position sur le vote électronique ? Sachant qu'il semble y avoir beaucoup de problèmes cette année sur le vote par correspondance. Merci beaucoup pour la question. Sur le vote électronique, j'ai annoncé, et je ne sais pas ce qu'ont fait les autres candidats sur ces questions-là, sur cette circonscription, moi, je souhaite qu'on ait une commission d'enquête parlementaire qui soit diligentée, très rapidement. Pourquoi ? Parce qu'on voit bien que la décision qui a été prise de suspendre, je parle bien de suspendre, puisque c'est cette décision-là qui a été prise, le vote électronique, eh bien, cette décision, finalement, a été une décision juste, puisque quelques semaines après la suspension de ce vote électronique, la France, mais aussi plein de pays dans le monde, ont été victimes d'attaques informatiques d'une conséquence inouïe. Et pour la sécurité nationale, le vote de nos concitoyens résidant hors de France, le vote, mon vote, votre vote, eh bien, doit être le plus sécurisé possible. Et donc, je souhaite qu'il y ait cette commission d'enquête parlementaire, qu'on puisse en tirer un bilan le plus juste, le plus précis possible, pour pouvoir, justement, rétablir ce vote électronique, et notamment concernant les Français de l'étranger. Sur le vote par correspondance, il y a déjà, là aussi, des soucis. J'étais en Australie et on m'a informé en Australie qu'il y aurait à peu près plus de 3 000 votants par Internet, par correspondance, pardon, excusez-moi, et que ces personnes n'auraient pas reçu tous les matériels concernant ce vote par correspondance. Eh bien, là, je crois qu'il y a, en effet, des choses à apporter très concrètement et le vote électronique peut y répondre. Les questions défilent assez vite, j'espère ne pas en perdre. Continuez-vous les attaques de bas niveau contre la candidate La République en marche ? Eh bien, je vais être très clair, ce ne sont pas des attaques de bas niveau, c'est simplement le respect de la loi de la République. Et lorsque l'on se prépare à être député, il faut respecter les lois de la République. Et d'ailleurs, le ministre garde des Sceaux, ministre de la Justice, François Bayrou, m'a donné raison hier, dans sa communication publique, puisqu'il souhaite que demain, les candidats puissent communiquer leur patrimoine. Et la loi du Code électoral est extrêmement précise concernant le financement par des dons en nature d'entreprise. C'est strictement interdit. Est-ce que ça veut dire que des candidats n'ont pas le droit d'aller visiter des chefs d'entreprise dans cette campagne électorale ? Bien évidemment que non. Et moi, le premier, je me suis rendu à la rencontre de chefs d'entreprise parce que je crois que c'est aussi cela aujourd'hui la vie des Français à l'étranger. Par contre, il y a un seuil à ne pas franchir qui est celui justement du financement illégal de campagne électorale et en effet, on ne peut pas organiser une réunion militante, une réunion publique dans une entreprise privée dans le cadre de la campagne électorale. Donc, ça n'est absolument pas des attaques de caniveau, c'est simplement de rappeler les règles et quand on se prépare à être député de la République, la moindre des choses, c'est de tout faire pour que ces règles soient respectées. Je continue. On me pose une question. Je vais demander aussi à la personne, quelle est votre position ? Est-ce que les territoires étrangers ne risquent pas d'être lésés ? Je crois que vous vouliez... Ah oui, sur la réserve parlementaire. Je suis désolé parce qu'en fait, ça défile assez vite. Je vais essayer de le mettre sur mon téléphone aussi en même temps que vous me parlez de façon à pouvoir avoir les questions aussi en direct et ne pas en perdre. Sur cette question, la réserve parlementaire, moi, je vais vous répondre très simplement. je suis favorable ou on peut peut-être les mettre sur la tablette. Voilà. Je suis favorable à cette suppression des réserves parlementaires. La décision qui a été annoncée par François Bayrou hier d'éventuellement créer un fonds me paraît une bonne décision mais en effet, je crois qu'il faut prendre en compte la spécificité des Français à l'étranger et on pourrait peut-être imaginer que l'ensemble de l'enveloppe qui était affectée aux 11 parlementaires des Français à l'étranger, vous ajoutez à cela les 11 sénateurs, ça fait 22 parlementaires ensuite, en tout pardon, s'il n'y a pas de suppression du nombre de parlementaires, ça sera au gouvernement d'en décider, eh bien, que cette enveloppe-là qui était affectée aux 22 parlementaires puisse être peut-être consacrée en effet au projet des Français de l'étranger. En ce qui concerne cette réserve parlementaire, tant qu'elle n'est pas supprimée, moi, j'ai annoncé que si demain je suis élu, je l'utiliserai sur cette circonscription, mais de manière complètement transparente et notamment sur le fait qu'on puisse avoir un conseil citoyen, un conseil avec les élus consulaires pour faire en sorte qu'ils choisissent ensemble, c'est-à-dire l'ensemble des élus consulaires, peu importe leur couleur politique, qu'ils choisissent ensemble comment est-ce qu'ils souhaitent attribuer ces réserves parlementaires. Ce que j'ai simplement indiqué lors de réunions publiques, c'est que je propose que les députés définissent chaque année une grande thématique par année d'attribution de ces préserves parlementaires. Une année, ça peut être l'écologie, l'année d'après, l'éducation, la troisième année, la solidarité, etc. Je continue, je réponds à une autre question. Le problème, c'est que j'ai dû rater des questions. Je vais essayer de voir si je peux les retrouver. Je peux les avoir ou pas les autres questions ? Je peux me les donner comme ça. Très bien, c'est plus simple avec la tablette. Bonjour Florian, une question de Patricia. Justement, à propos des annonces du ministre de la Justice, la réserve parlementaire, etc. J'y ai répondu. Quel est votre avis sur la débâcle du PS à la présidentielle ? Une question de Thomas qui visiblement est supporter de Thierry Mariani puisque je vois le petit logo sur la page Facebook. Eh bien, en tant que supporter de Thierry Mariani, la débâcle du PS est aussi une débâcle de la droite. Et je pense en tout cas que sur cette circonscription, le PS en a tiré des conclusions puisqu'il propose un candidat du renouvellement. Il s'appelle Florian Bohème, c'est moi. Et je suis complètement lucide sur l'état de mon parti politique. Et je crois qu'en effet, eh bien demain, il va falloir faire en sorte de reconstruire cette gauche parce que cette gauche, elle a une place en France. N'oublions pas que cette gauche qui est issue notamment du Conseil national de la résistance, c'est elle qui a fait la sécurité sociale, c'est elle qui a fait les congés payés, c'est elle qui a fait les 35 heures, c'est elle qui a fait le mariage pour tous qui a été un grand débat du dernier quinquennat. Donc oui, la gauche doit continuer à exister et moi demain, si vous me faites confiance, eh bien je contribuerai aussi à la reconstruction de cette gauche. Je continue. Donc Thomas, votre avis sur la gluieuse victoire de François Fillon, j'y ai répondu aussi en même temps. Une question de Johan, comment faire concrètement de l'écologie dans nos pays respectifs alors que nous sommes des invités de ces pays ? Ça c'est une vraie question et je vais répondre avec deux choses. Une première chose qui est de dire qu'en effet, si demain je suis élu député de la nation, je souhaite être extrêmement vigilant sur les prises de position que je pourrais avoir à l'égard d'États étrangers et notamment d'États qui se situeraient sur le territoire de ma circonscription sur les 49 pays. Pourquoi ? Parce que nous avons une diplomatie française. Cette diplomatie française, elle dépend directement du président de la République, c'est constitutionnel, elle dépend du ministre des Affaires étrangères, on a une diplomatie qui est forte, le troisième réseau mondial et je pense qu'il faut donc d'abord laisser cette diplomatie s'exprimer. Est-ce que ça veut dire que la démocratie n'a pas le droit de s'exprimer, que les députés n'ont pas le droit de s'exprimer ? Bien sûr que si, cela doit se faire dans le cadre des travaux de l'Assemblée nationale, notamment dans le cadre de la Commission des Affaires étrangères, c'est une commission dans laquelle je souhaite siéger demain puisque l'ensemble de la politique des Français à l'étranger se situe au sein de cette commission des Affaires étrangères, donc si demain vous me faites confiance, je siégerai dans cette commission. Comment on fait de l'écologie concrète ? Eh bien, notamment en se servant de nos agences, on a déjà un certain nombre d'agences qui sont présentes sur les territoires, juste après ce chat, je me rendrai pour la seconde fois à l'Institut français de Pondichéry. L'Institut français de Pondichéry, ce n'est pas comme son nom l'indique un institut culturel, mais aussi c'est un institut qui mène des travaux sur l'environnement, sur l'écologie et j'irai voir son directeur pour pouvoir discuter avec lui aussi très concrètement des recherches qu'il mène. Donc c'est en soutenant nos instituts de recherche, je pense aussi comme ça au CIRAD qui fait des recherches extraordinaires à la fois en Thaïlande sur le caoutchouc, mais aussi au Vietnam, au Laos, dans d'autres pays de la circonscription, je pense à l'IRD, Institut recherche, développement, etc. Donc voilà, sur toutes ces questions-là, nous avons des instituts, il faut pérenniser leur budget. Deuxième chose très concrète qui vous concerne vous directement, c'est nos lycées français à l'étranger. Moi, demain, je souhaite que l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger puisse développer ce que l'on appellerait une charte du bien-manger. Cette charte du bien-manger, c'est quoi ? C'est de faire autant que possible dans les pays où c'est possible, puisque ce n'est pas possible malheureusement dans tous les pays, de mettre en place des circuits courts, de mettre en place des filières bio, non seulement en termes de sécurité alimentaire pour nos élèves, pour nos enfants dans ces écoles, c'est très important, et puis je crois que ça contribuera aussi à l'attractivité de ces établissements. Donc voilà, c'est une proposition que je fais. Je réponds là aussi tout de suite, on m'a éventuellement dit que, comment dirais-je, je reprenais des propositions ici ou là, etc. Non, la réalité, c'est que je m'appelle Florian Bohème, j'ai 32 ans, on a travaillé avec mon équipe et toutes les propositions qui sont bonnes, je crois qu'en effet, si elles sont reprises par plusieurs candidats, tant mieux. Florence Bernay, je vous ai trouvé agressif tout au long de la campagne. Votre position d'outsider appelle certainement cette posture. Pour autant, je ne suis pas rassuré par votre comptitude à monter en épingle un fact, je pense que c'est peut-être un fake, tout en le tournant à votre avantage. J'ai répondu à cette question et vous voyez que moi, je ne sélectionne pas les questions, je réponds au contraire à toutes. Je crois que lorsque l'on se prépare à être député de la République, il faut être extrêmement transparent et on voit bien d'ailleurs les affaires qui se produisent encore aussi au sein du gouvernement montrent qu'il y a aujourd'hui un profond décalage entre cette classe politique et nos concitoyens. Je ne pense pas avoir mené une campagne agressive, j'ai été le premier candidat dès le 9 mai à délivrer mon projet, un projet très concret. J'ai été le premier candidat à proposer un débat avec l'ensemble des candidats, je n'ai obtenu aucune réponse. Si vous considérez que ça, c'est agressif, eh bien, je l'assume, mais la réalité, c'est que non, j'ai souhaité faire de cette campagne aussi un moment de vérité, un moment de transparence avec nos concitoyens et je pense que lorsque l'on parle justement d'écologie comme je viens de le faire, lorsque l'on parle de social, lorsque l'on parle de nos programmes sur l'éducation, etc., oui, il y a des différences entre les différents candidats et il faut pouvoir les exprimer. J'ai été un candidat qui est allé aussi sur le terrain avec ma suppléante, je le redis, Valérie est à Kiev, je pense qu'elle nous regarde, se fait un petit coucou là où tu es. Nous nous sommes rendus sur le terrain, je crois qu'à la fin de cette campagne, on arrivera à 23 pays, on a aussi cette expertise que vous nous avez transmise très concrètement, très directement, donc je ne pense pas avoir mené une campagne agressive. Oui, j'ai dit des choses, j'ai dit très franchement les choses, je suis peut-être quelqu'un d'un peu cash, mais justement, si demain vous m'élisez à l'Assemblée nationale, vous aurez un député qui a des valeurs, des valeurs de gauche, d'écologie, etc., je ne vais pas les répéter sans arrêt, mais vous aurez aussi un député qui a la parole libre et qui est libre, et je crois que c'est ce qu'on attend aussi d'un parlementaire à l'Assemblée nationale. Bonjour Florian, question de Benjamin, quelles sont vos propositions pour pérenniser le réseau d'enseignement français à l'étranger ? Très bonne question, merci beaucoup. Moi j'ai vu, alors déjà vous rappelez, c'est important aussi de faire un peu de pédagogie, 498 établissements français aujourd'hui à l'étranger, trois types, on va dire, de labels, un premier label, établissements en gestion directe, donc des lycées gérés directement par l'État, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'on en est à six ou sept sur notre circonscription, ensuite des établissements homologués et d'autres conventionnés. Et puis, il y a un nouveau type d'établissement, ou plutôt deux nouveaux types d'établissements, mais sur la partie éducative, un nouveau type qui s'appelle les établissements labellisés France Éducation, moi je crois que c'est un label extrêmement intéressant, c'est ce que j'ai vu sur le terrain, voilà, je suis ce candidat du concret, j'ai vu sur le terrain à la Killern School en Australie, je l'ai vu aussi à la Friend School en Nouvelle-Zélande et je veux leur dire bonjour aussi si jamais ils me regardent puisque je veux leur remercier de cet accueil chaleureux, et bien dans ces deux pays, je me suis aperçu de quelque chose d'assez extraordinaire, c'est que et les autorités australiennes et les autorités de Nouvelle-Zélande, et bien financent aujourd'hui des postes de professeurs de français, ça ne se fait pas sans difficulté, il va falloir travailler aussi sur ces questions, mais elle finance des professeurs de profs de français pour mettre en place des cursus francophones au sein d'écoles publiques locales, et bien je crois que c'est aussi une solution pour continuer à développer notre réseau, et moi je souhaite qu'on travaille là-dessus au niveau bilatéral avec les états qui le souhaitent pour faire en sorte que l'expertise française là-dessus, on a des professeurs de l'éducation nationale qui sont extrêmement bien formés, et bien de pouvoir les envoyer dans ces pays, d'avoir des conventions de partenariats, etc., ça me paraît assez important, et cette question sur l'Australie et la Nouvelle-Zélande est très intéressante puisqu'en fait, il y avait et des professeurs de Guyane et des professeurs de La Réunion, donc finalement pas si loin que cela comparé à la distance par rapport à l'Australie, donc c'est un dispositif intéressant. Je continue, quelle proposition sur l'aide à l'export des entreprises françaises ? Ah, il y a encore une autre question avant de Florence qui visiblement souhaite beaucoup me poser des questions sur les différents candidats, vous voyez, je ne suis pas agressif, vous me posez des questions et j'y réponds avec grand plaisir. Quand vous me dites, vous le savez très bien, amalgamer la campagne d'Anne Jeuneté et l'actualité en métropole est complètement abusif. Non, je n'amalgame pas, on a une responsabilité quand on est candidat de la majorité présidentielle. On ne peut pas nous reprocher, nous reprocher à moi, membre du Parti Socialiste, de ne pas assumer d'une part un bilan et ne pas faire ce reproche à la candidate de la majorité présidentielle ou au candidat, moi je ne sais pas, de la France Insoumise, de la droite, etc. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, En Marche est un parti politique et voilà, donc il faut aussi assumer cette réalité-là. Je ne fais pas d'amalgame, en l'occurrence, en ce qui concerne ma concurrente, on va dire, je n'aime pas trop ce mot, mais voilà, j'ai simplement rappelé quelques vérités sur le financement de campagne et ensuite, deuxième point, la situation en France et par rapport au gouvernement français sur l'affaire Ferrand est quelque chose qui en effet me dérange. Je continue. A propos, alors j'avais une question juste avant, pardon, quelle proposition sur l'aide à l'export des entreprises françaises ? Eh bien, sur ces questions-là, c'est un grand sujet parce qu'aujourd'hui, on voit bien qu'on a une difficulté. La difficulté que moi j'ai vue sur ce terrain, c'est qu'en fait, nos grands groupes français n'arrivent pas à travailler ensemble quand ils sont présents dans un pays. Ce n'est pas le cas de l'Allemagne, ce n'est pas le cas de l'Italie et moi je souhaite que demain, on ait une stratégie d'État très forte pour pouvoir faire en sorte que justement, nos grands groupes français puissent travailler. Une autre proposition qui n'est pas dans mon projet puisqu'on l'a définie quelque part il y a quelques jours en Corée mais je trouve que c'est une proposition assez intéressante, c'est sur l'investissement des jeunes. Je me suis rendu à la rencontre d'un chef d'entreprise qui a une entreprise dans le domaine des IT et qui m'a expliqué son départ en France il y a 5 ans, il a perdu l'ensemble de ses indemnités chômage puisqu'il souhaitait respecter la loi et c'est tout à son honneur et pendant quelques heures le temps où on était ensemble, on a défini ce qui pourrait être un nouveau projet peut-être porté par BPI, la Banque publique d'investissement qui serait de créer un fonds avec toutes ces indemnités chômage des personnes qui partent à l'étranger, de créer un fonds pour l'investissement des jeunes entrepreneurs à l'étranger. Moi je suis extrêmement honnête, je n'ai pas réponse à tout et il y a notamment une réponse qu'on n'a pas et bien c'est le fait qu'aujourd'hui l'investissement de nos entreprises et surtout des petites entreprises, des entrepreneurs, des start-up, etc. C'est souvent sur des sociétés de droit local et là-dessus il va falloir qu'on réfléchisse, je n'ai pas encore la solution mais débattons-en ensemble, réfléchissons-y ensemble et essayons de trouver des solutions ensemble. Les députés à la parole libre, décidément Florence est en forme, députés à la parole libre, on appelait ça des frondeurs il y a quelque temps, on voit le résultat, moi je crois qu'une démocratie en effet c'est d'avoir la parole libre, je l'assume, à la différence peut-être des frondeurs c'est que je suis quelqu'un de profondément loyaliste, on m'a souvent posé cette question mais pourquoi ne pas avoir été chercher, je ne sais pas, une étiquette en marche ou ce genre de choses, ça n'est pas mes valeurs aujourd'hui, je l'assume pleinement et quand moi je vous dis que demain je serai finalement un député du consensus ou un député de l'équilibre avec des valeurs claires, affirmées, des valeurs de gauche, des valeurs de solidarité, d'humanisme, des valeurs d'écologie, et bien c'est ce que je suis moi, c'est mon ADN et donc en effet sur ces questions-là j'aurai, si vous me faites confiance, la parole libre. Je continue à propos du retour d'expatriation, pouvez-vous préciser ce qu'est la protection maladie universelle ? C'est un dispositif qui a été lancé, excusez-moi je vois beaucoup mais je suis dans un lieu où il fait assez chaud et il fait très chaud ici à Pondichéry, protection maladie universelle, c'est un dispositif qui a été acté en février 2017 à la fin de ce quinquennat, je vous invite à vous rendre probablement sur le site de la sécurité sociale, ça doit figurer, mais aussi sur le site diplomatie.gouv.fr. Il y a quelques conditions mais aujourd'hui quand on rentre en France, on peut bénéficier de cette protection maladie universelle au même titre que ce que l'on appelle la CMU, la couverture maladie universelle et ça permet justement d'avoir un parcours de santé dès son retour en France et je crois que c'est une mesure extrêmement positive qu'il va falloir continuer sur cette lancée pour sécuriser les retours en France. Je continue, notre ami Eric, trois questions d'un coup, on va faire un petit package cher Eric, plus les écoles d'entreprise, alors je ne comprends pas la question, plus les écoles d'entreprise pour lesquelles on a peu de soutien et que l'on ouvre souvent au public. Bon, je suis désolé Eric, je ne comprends pas la question, si jamais vous pouvez la réécrire, j'y répondrai avec grand plaisir ensuite. Donc, si Anne Jeuneté est élue, vous ferez un recours pour invalider l'élection. Décidément, je vois que c'est un sujet en tout cas qui a marqué les esprits. Je ne sais pas aujourd'hui si je ferai un recours. Moi, je ne suis pas un candidat millionnaire, je vous le dis, là aussi, je parle cash et je ne sais pas si très concrètement, demain, j'aurai les moyens sur mes fonds propres de pouvoir faire un recours. C'est pour ça qu'il m'a paru nécessaire de dénoncer pendant cette campagne ce que je considérais finalement comme une certaine dérive. Aucune réponse, pas d'accord, je vous ai demandé comment vous souhaitiez l'organiser et avec Francis Nizet, on était prêt à y participer. Ah, très bien, écoutez, pourquoi pas, why not ? Moi, je pense qu'il faut quand même faire attention à ne pas envoyer des messages qui soient brouillés. Nous sommes encore dans le temps de la campagne électorale et c'est d'ailleurs pour ça que je vous réponds, vous regardez derrière depuis Pondichéry parce que je suis ce candidat de terrain, je suis ce candidat qui se déplace à la rencontre de nos concitoyens donc le temps de la campagne n'est pas encore terminé. Il se terminera très précisément ce soir à minuit et moi, je profite de ces derniers instants pour pouvoir justement être sur le terrain. Sur la question écologique, une question de Benjamin, une question de Benjamin, est-ce que vous avez des idées pour permettre aux Français de l'étranger d'apporter leur expérience et leurs idées pour participer aux débats nationaux ? Ça, c'est une super question et voilà, cette campagne, ça a aussi servi à ça, ça a servi à faire évoluer les choses. Je pense qu'il ne faut pas être, comment dirais-je, figé. Oui, il y a un projet, c'est le projet que je vous ai proposé et c'est la base de ce qui demain sera le travail parlementaire si vous me faites confiance mais il faut aussi prendre les bonnes initiatives et lorsque j'étais au Japon et je remercie toutes celles et ceux qui se sont rendus à ma rencontre publique, on a en effet débattu de ce retour d'expérience et c'est vrai que l'idée de mettre en place une plateforme sur des retours d'expérience très concrets, je vais vous donner un exemple, celui du Japon par rapport à la police de proximité, très humblement, je ne pensais pas que j'allais parler sécurité locale dans cette campagne mais je l'ai fait avec grand plaisir et c'est vrai qu'on a vu que le système japonais semble être un système qui fonctionne plutôt bien, ça c'est des expertises de terrain, ce sont vos expertises, j'ai envie de dire que ce sont nos expertises puisque j'habite aussi comme vous à l'étranger, et bien demain, mettons en place cette plateforme pour pouvoir avoir ce retour d'expérience et faire en sorte que le parlementaire que je serai puisse contribuer utilement au débat national et puis cette plateforme servira aussi justement pour les grands débats depuis la France pour faire en sorte que justement on puisse on puisse débattre ensemble, voilà, excusez-moi je regardais en même temps les commentaires. Isabelle, après cet email que j'ai reçu, je n'ai pas confiance en vous, monsieur. Bien écoutez, il est 40, il nous reste 20 minutes pour que je puisse vous convaincre, voilà, moi je suis quelqu'un d'extrêmement clair, je le dis, je suis peut-être un peu trop cash, mais c'est peut-être de ça dont tu as besoin aussi la vie politique, c'est de l'honnêteté, c'est un discours sans langue de bois et puis c'est aussi à un moment de dire les choses très clairement et de dire comment on fera les choses, c'est ma candidature que j'ai portée et puis je crois que c'est quelqu'un du gouvernement ou du Premier ministre qui l'a dit, les électeurs jugeront, et bien très bien, les électeurs jugeront, il ne reste plus que quelques heures à faire campagne, moi mon but c'est de vous convaincre sur ma sincérité dans cet engagement, de vous convaincre sur le fait que ce renouvellement générationnel, il est nécessaire, il est nécessaire parce que j'appartiens à cette génération, cette génération Dorothée, c'est ce qu'on m'a dit en Australie et je trouvais la formule assez bonne, cette génération Dorothée à qui on n'a jamais donné les clés du pouvoir, est-ce que c'est acceptable dans une démocratie saine que l'on sacrifie entièrement toute une génération, je ne le crois pas et c'est aussi ce que je porte dans cette campagne, c'est cette candidature du renouvellement, du renouvellement des pratiques, du renouvellement de la parole, voilà, je suis comme cela, je suis entier et je vous demande de me faire confiance par rapport aussi à ces critères-là, je continue, merci Michel qui dit j'ai confiance en toi contrairement à Isabelle, c'est bien, le débat se fait aussi entre vous, c'est extrêmement important, notre ami Tring Rong qui si je ne me trompe pas est aussi un candidat de l'UPR, je voudrais te saluer un petit coucou aussi parce que je trouve que c'est bien, voilà, que d'autres candidats participent à mon chat si je peux leur permettre cela avec grand plaisir, ma position elle est simple, elle est claire, j'ai eu l'occasion de l'exprimer dès le 9 mai dès l'élection du président Macron, moi je souhaite être ce député qui en effet sera finalement le député de l'équilibre, là vous voyez ce n'est pas une anti-sèche, c'est juste mon programme, voilà, je l'apporte, je montre comme ça, c'est mon programme pour être sûr de rester et de ne pas vous donner des propositions qui ne seraient pas les bonnes, etc. Ma position elle est claire, donc je serai donc ce député qui sera le député de l'équilibre, ça veut dire ni blanc-seing ni opposition systématique, donc voilà, toujours Isabelle, écoutez Isabelle, je vois que là aussi vous êtes en forme, vous me dites n'habiterez pas en Australie, cher Isabelle, ce n'est pas ce que j'ai dit, vous savez, ma parole est extrêmement mesurée, contrairement à ce que vous pouvez croire, j'ai indiqué en effet que cette personne n'était pas électeur en Australie, c'est une réalité et l'ensemble des électeurs français en Australie ont le droit de consulter la liste électorale, je vous invite à la consulter, la réalité c'est qu'il n'est pas électeur en Australie, je me suis contenté de dire ça, c'est cela aussi la transparence, de dire qui l'on est en toute honnêteté et du coup je l'ai fait, voilà. On continue, il me semble qu'En Marche donne largement cette place, une question de Florence à cette génération Dorothée mais aussi dans une approche générationnelle diverse, dont certaines circons des jeunes, d'autres de moins jeunes et cela nous va très bien. Donc je suppose quand vous dites chère Florence cela nous va très bien, ça veut dire que vous vous sentez proche d'En Marche et que donc là sur le chat sur l'heure qui m'est consacrée vous essayez de faire la pub des propos d'En Marche, écoutez, si ça vous va très bien tant mieux, moi je pense que ce n'est pas le cas de tout le monde, je suis d'accord avec vous sur le fait qu'en effet le renouvellement générationnel n'est pas la seule solution mais c'est une partie de la réponse et je crois surtout que c'est une partie de la réponse qui correspond à l'électorat de cette circonscription. 30% de l'électorat a changé dans cette circonscription depuis 2012. C'est aussi pour vous montrer le sérieux de ma candidature. On y travaille depuis plusieurs semaines avec l'ensemble de mon équipe, je souhaite les remercier, je souhaite leur dire ben voilà, on a fait ce boulot, à chaque fois les décisions qui ont été prises elles ont été collectives et on s'est aperçu que justement 30% de l'électorat avait changé et qu'il faut donc aussi parler à cette jeunesse puisque c'est un électorat qui s'est rajeuni. C'est un électorat et c'est donc des Français parce que je parle d'électorat mais c'est d'abord des Français qui sont installés dans les 49 pays qui ne sont plus forcément expatriés. C'est pour ça aussi que j'ai parlé d'immigrés. Qui d'autre a parlé d'immigrés dans cette campagne ? Moi je le reconnais, je le dis moi-même, je suis un immigré, je considère que je suis un immigré. J'ai retenu aussi cette jolie formule en Chine, à Pékin, la présidente de l'association des parents d'élèves qui me disait moi je me considère comme une sédentaire. Je trouvais aussi que c'était une belle formule en opposition aux expatriés qui ont des contrats de 3 ans ou 4 ans et qui vont de pays en pays. Elle se considérait comme sédentaire. Moi j'ai posé tous ces mots dans cette campagne parce que je crois aussi qu'il faut faire évoluer l'image, le discours sur qu'est-ce qu'est aujourd'hui un français de l'étranger ou un français résidant hors de France et en tout cas si j'ai pu porter cela dans le débat public et j'en suis très heureux parce que je crois que ça laissera quand même des petits cailloux qu'on a semés et ça fera prendre conscience en France que la réalité des français de l'étranger elle n'est pas simplement uniforme et à ce propos moi je souhaite que demain il y ait un ministre ou un secrétaire d'état peu importe le titre mais il faut qu'il y ait une fonction gouvernementale autour des français de l'étranger. Nous sommes 2,5 millions de français inscrits auprès des registres dans nos consulats et je prends souvent cet exemple pas dans une opposition débile vous voyez moi je voilà je continue à parler cash pas dans une opposition débile mais dans un simple constat est-ce qu'on considérerait demain qu'il n'y a pas besoin d'un ministre des français de l'outre-mer je ne crois pas donc moi je souhaite aussi que le considère que 2,5 millions de français inscrits c'est-à-dire probablement 5 millions de français qui vivent à l'étranger ont aussi besoin d'une représentation gouvernementale alors ensuite je continue votre projet a-t-il Borine votre projet a-t-il évolué après 3 mois de campagne ? oui bien évidemment ce projet il a évolué la base elle est là la base ce sont les valeurs que je porte je les ai rappelées vous voyez juste derrière alors je ne sais pas dans quel sens c'est ici je tourne un peu la caméra voilà on voit il y a plusieurs partis politiques qui me soutiennent et bien c'est aussi cette base mais c'est surtout moi Florian Bohème qu'est-ce que je suis qu'est-ce que je représente dans cette campagne et oui ce projet il a évolué au fur et à mesure de cette campagne d'ailleurs je vois puisque je vois qu'il y a une question de Borine j'ai oublié de répondre à la question sur les volontaires internationaux c'est un très bon dispositif il faut que la France continue à assumer et donc à financer ce dispositif moi j'ai fait cette proposition je souhaite que demain aussi l'assurance santé pour ces volontaires internationaux soit revienne dans ce domaine public et donc revienne automatiquement à la Caisse des Français de l'étranger c'est pas le cas aujourd'hui il y a un contrat qui a été passé entre l'agence Business France et April International si je ne dis pas de bêtises je ne voudrais pas me tromper donc je vous laisse vérifier en direct et me dire si jamais je me trompe et bien moi je souhaite que demain justement ces volontaires internationaux puissent cotiser de fait à la Caisse des Français de l'étranger puisque c'est la sécurité sociale des Français de l'étranger et si ces volontaires étaient sur le territoire français les entreprises qui financent les cotisations sociales seraient obligées de le faire et bien auprès de la sécurité sociale je suis désolé d'être un peu techno mais c'est un sujet qui me paraît extrêmement important parce que on a quand même plusieurs milliers de volontaires internationaux en entreprise de volontaires internationaux dans les administrations mais aussi de services civiques volontaires à l'international et bien si tous ces milliers de jeunes demain sont cotisants à la CFE ça permettra aussi pour les finances de la CFE qui ne sont pas pour l'instant en difficulté mais ça permettra d'avoir des finances là aussi plus saines on continue monsieur Tarad monsieur Tarad si je ne dis pas de bêtises est aussi responsable des républicains en Russie je vous salue pareil c'est la démocratie et moi je suis très heureux de pouvoir débattre avec tout le monde votre question merci je prends ça pour un soutien bravo pour avoir fait une vraie campagne merci pour le soutien j'espère que ça va se traduire concrètement dimanche dans les urnes oui je me suis déplacé dans beaucoup de pays c'est en effet ce que j'ai souhaité faire dans cette campagne être ce candidat du terrain être ce candidat du concret et vous aviez posé une question juste avant quelle est votre position concernant l'utilisation par certains candidats de l'ambassade avant l'ouverture de la campagne pour des fins partisanes je ne suis pas au courant j'ai moi-même utilisé les locaux de l'emprise diplomatique de Singapour puisque Singapour est un de ces pays en tout cas la cité-état de Singapour c'est toujours très compliqué de faire campagne à Singapour et comme je vous ai dit que je ne serais pas ce député qui commenterait inutilement ce qui se passe dans d'autres états étrangers j'en ai pris acte et en effet cela a fait l'objet d'une convention de location entre mon mandataire financier et l'ambassade de France pour pouvoir utiliser les locaux ce dont vous m'informez je ne suis pas au courant et ça permettra de répondre notamment à Florence qui dit que je suis le candidat qui serait agressif vous voyez je ne fais pas au contraire de politique de caniveau dans cette campagne je me base sur des faits très concrets et sur des faits qui sont prouvés donc voilà on continue sur les questions il y a dans chaque pays ah oui alors ça c'est Trine donc Trine le candidat du PR je le rappelle et qui disait il y a dans chaque pays un ambassadeur de l'Union Européenne prenant des positions parfois contradictoires à celles que pourrait tenir un ministre des Français à l'étranger n'est-ce pas contradictoire ? Très clairement déjà quand l'ambassadeur de l'Union Européenne prend des positions ce n'est pas en opposition à un ministre des Français à l'étranger le ministre des Français à l'étranger il est là pour s'occuper de nos communautés locales à l'étranger et c'est finalement mais c'est déjà très important le seul travail diplomatique qu'il fait quand un ambassadeur de l'Union Européenne peut prendre des positions qui vont à l'encontre de la France c'est plus sur des affaires de commerce extérieur notamment moi je crois et c'est là aussi la différence que nous avons entre toi je vais te tutoyer Trine parce qu'on a le même âge on appartient à cette même génération qui a envie finalement demain de se mettre au service des responsabilités publiques au service de cette jeunesse moi je crois que ce n'est pas antinomique et qu'en effet il faut que demain l'Union Européenne prenne beaucoup plus de responsabilités et je vais prendre un sujet sur lequel on ne m'attend pas pas forcément vous ne m'avez pas parlé mais les affaires consulaires on sait que le réseau consulaire c'est quelque chose d'extrêmement important je pense que vous qui êtes derrière votre écran comme moi d'ailleurs et bien je suis obligé de prendre un avion ou un bus pour pouvoir me rendre à mon bureau de vote sur ces affaires consulaires moi je souhaite que demain on puisse envisager que l'Union Européenne puisse dans certains pays dans des pays où notre représentation diplomatique ou consulaire est un peu moins importante et bien je souhaite que nous puissions faire en sorte de mutualiser ça permettrait notamment de mutualiser les moyens ça peut commencer par des locaux mutualisation des locaux et ensuite du personnel je continue parce que en fait 11h52 oui je regarde mon ordinateur est sur l'heure de Paris bon il nous reste 8 minutes ce que je vous propose c'est voilà je m'engage à répondre à toutes les questions même après par écrit bon vous êtes gentil de me poser tout ce que je vais ah c'est bon je suis revenu excusez-moi il y a eu une suspension de voilà il y a eu une suspension j'espère que je suis revenu que tout va bien donc oui alors on me dit la candidate en marche etc je la laisse faire sa campagne moi je fais ma campagne demain je serai si vous me faites confiance un député de terrain ça veut pas dire que c'est antinomique avec le fait d'être à l'Assemblée Nationale mais je rappelle simplement qu'il y a 577 parlementaires et j'anticipe déjà une autre question j'ai pas d'avis très humblement j'ai pas d'avis sur la réduction du nombre de parlementaires pourquoi ? parce que je suis un français de l'étranger et qu'aujourd'hui je vois que le nombre de parlementaires 11 pour les français de l'étranger et bien il est pas suffisant avoir un parlementaire pour 49 pays on voit que c'est quand même quasiment mission impossible et bien oui moi demain je m'engage si vous me faites confiance à être ce député qui sera à l'Assemblée Nationale pour voter les lois de la République puisque c'est d'abord la mission première du député mais à être aussi sur le terrain et je crois que c'est la spécificité du député des français de l'étranger c'est d'aller voir de rencontrer de dialoguer de débattre avec nos communautés locales dans ces 49 pays parce qu'il y a des spécificités on parlait tout à l'heure du retour d'expérience il y aura aussi une interface numérique qui mettra ça en place et bien voilà moi c'est ce que je souhaite être demain si vous me faites confiance on continue je continue excellente idée de mutualiser les réseaux consulaires merci beaucoup j'espère que ça va se traduire aussi là concrètement dans les urnes et qu'on va pouvoir le faire alors sur la demande de déclaration de patrimoine et aucune obligation non en effet aucune obligation mais je constate que le ministre de la justice qui appartient à la majorité présidentielle a annoncé pas plus tard qu'hier qu'il souhaitait que demain ça soit la réalité donc moi je crois que l'exemplarité c'est peut-être aussi à un moment d'être en avance sur son temps et de faire en sorte et bien qu'on donne l'exemple donc sur ces questions-là j'ai été extrêmement transparent et je souhaite en tout cas que demain cette loi sur la transparence de la vie publique puisse être votée et en tout cas soyez sûr qu'avec moi je voterai cette loi et je vais même vous dire et c'est là où le député justement Florian Bohème pourrait être utile je souhaite que l'on rende public le financement sur un certain seuil à garantir au-dessus de 2500 au-dessus de 4000 5000 euros je ne sais pas le financement par des particuliers des campagnes électorales je souhaite que ces noms soient rendus publics cela contribue aussi à la transparence de la vie publique alors vous me répondrez que c'est déjà plus ou moins le cas avec la commission nationale des comptes de campagne moi je souhaite que l'on aille plus loin et je souhaite surtout que la moralisation de la vie politique et bien ça ne fasse finalement pas la une des journaux tous les trois jours quand un parlementaire quand un ministre est pris en défaut et bien il faut qu'il démissionne c'est tout c'est comme cela c'est ça l'exemplarité en politique il faut qu'il démissionne et on n'en fait pas finalement des tonnes dans la presse on le remplace ça lui laissera le temps pour cette personne et bien de préparer sa défense c'est en tout cas comme cela que moi je vois aujourd'hui une démocratie saine une démocratie apaisée et je crois que sur ces questions là pour le coup le renouvellement générationnel compte beaucoup quel est votre positionnement sur la CSG CRDS payé par les français de l'étranger notamment hors d'Europe une question d'Anne Doulot il est 56 et donc je je voilà je réponds à la question CSG CRDS la première chose que je constate c'est que dans le dernier quinquennat il n'a pas été possible de solutionner cette question l'Assemblée des Français à l'étranger puisque Anne tu sièges aussi à l'Assemblée des Français à l'étranger la commission fiscalité budget des Français à l'étranger avait posé une question très concrète au ministre de l'économie Emmanuel Macron cette question n'avait pas obtenu de réponse ni de la part d'ailleurs puisque je le dis aussi des autres ministres après lui je pense je crois au secrétaire d'Etat au budget Christian Eckert il va falloir régler cette question et moi je le dis très simplement là-dessus 300 millions d'euros dans les caisses de l'Etat quel est le candidat responsable dans cette campagne électorale qui dirait simplement il faut supprimer ces 300 millions dans les caisses de l'Etat et bien en tout cas ça ne sera pas moi et je pense que là-dessus il y a deux leviers sur lesquels il faut agir premier levier qui est celui de la lutte contre l'exil fiscal et faire en sorte qu'en ramenant des capitaux de cet exil fiscal en France on puisse compenser ces 300 millions et tout simplement supprimer cette mesure la deuxième chose c'est les conventions bilatérales là c'est un travail de la diplomatie le député doit être extrêmement présent du côté français ça veut dire que quand il se rend dans un pays qu'il s'aperçoit que les négociations sur une convention bilatérale etc. ne vont pas assez vite ou que ce n'est pas la priorité du poste diplomatique par exemple et bien moi en tout cas ce que je souhaite faire c'est si je m'aperçois de cela sur le terrain quand je rentrerai à Paris j'en rendrai compte au ministre des affaires étrangères au ministre Le Drian pour lui dire écoute dans tel pays je crois qu'il y a un sujet sur les conventions fiscales et ça serait bien d'essayer puisque qui dit bilatéral dit deux pays d'essayer de faire avancer ces questions là il est 58 écoutez chère Florence je ne suis absolument pas ennuyé au contraire j'ai répondu à toutes les questions il est 58 ce que je vous propose c'est de garder ces deux minutes de fin peut-être un peu plus pour vous parler de moi puisque je ne l'ai pas fait au début de cet entretien donc je m'appelle Florian Bohème j'ai 32 ans j'habite au Cambodge depuis trois ans maintenant je suis issu d'une famille modeste mes parents étaient commerçants j'ai suivi cette voie parce que c'est des très beaux métiers et j'ai suivi cette voie en ayant un bac professionnel dans l'hôtellerie restauration mais je suis aussi un militant un militant dans l'âme pas forcément politique j'ai commencé mon engagement citoyen dans la lutte contre les discriminations dans la lutte contre l'homophobie notamment c'est une question qui me touche qui me concerne et je voudrais d'ailleurs dire que j'ai signé cet appel de l'interassociative lesbienne, gay, bi, trans intersexuée sur ces questions là parce que je crois que la France est malade de cela aujourd'hui la France est malade sur ces questions là pas uniquement sur l'homophobie sur le racisme sur la place des femmes dans notre société sur le fait d'avoir une couleur de peau différente il faut qu'on grandisse il faut qu'on se grandisse nous-mêmes sur ces questions là il y a eu le fait à Nuna je pense que vous l'avez tous vu c'est tout simplement inacceptable et je crois que c'est aussi peut-être le rôle des personnalités politiques de dire que ça ne peut plus durer on ne peut pas considérer que dans cette France il y aurait une certaine catégorie citoyen et une autre catégorie voilà ça ne peut plus exister et c'est en tout cas par cela que je suis arrivé à l'engagement politique pour faire changer les choses j'ai eu cette chance de pouvoir m'engager au niveau local chez moi dans les Yvelines à Houille une très belle ville c'est la ville de Victor Schollcher je le dis parce que je suis ici à Pontichéry Victor Schollcher c'est cette personne c'est ce grand humaniste qui a aboli l'esclavage c'est quasiment la fin du chat donc je finis très rapidement je m'engage dans cette campagne sur des valeurs on a eu l'occasion d'en parler moi dimanche je vous demande de me donner cette force de me donner cette force d'être au second tour de pouvoir ensuite faire un rassemblement concret sur des idées je suis le candidat du renouvellement je suis aussi le candidat et je pense que je l'ai prouvé à travers ce chat de l'expérience et en tout cas si je n'ai pas réponse à tout et bien je le reconnais humblement et je serai prêt demain à me tourner vers celles et ceux vous citoyennes citoyens qui pourraient m'apporter cette expertise je vous demande de me faire confiance aussi par rapport à la transparence par rapport à l'honnêteté et je vous demande enfin de me faire confiance parce que je suis l'un des vôtres je suis l'un des français qui habite à l'étranger j'habite au Cambodge je suis comme je le dis et comme je l'ai rappelé un immigré et je crois qu'on a aussi besoin de cette expérience dans la prochaine représentation nationale je vous dis à très bientôt je vais continuer ici ma visite à Kondichéry demain je suis très heureux de rentrer chez moi au Cambodge et j'espère vous retrouver la semaine prochaine pour ce second tour à très bientôt merci beaucoup alors je vais juste couper terminé voilà au revoir au revoir